Bonjour à tous, c'est Hassan Baraka. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach motivationnel et athlète de l'extrême. Donc, comme tous les jeudis, je partage avec vous une vidéo de mes défis sportifs à travers le monde que j'ai réalisé par le passé. Cet épisode est donc la suite de l'épisode 8. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous mets le lien juste au-dessus et aussi dans la description, comme toujours. Séjourner sur la petite idiomètre pour pouvoir réaliser la traversée entre l'Asie et l'Amérique fut toute une aventure que je suis ravi de partager avec vous. A tout à l'heure ! Pour commencer, il faut préciser qu'en planète roi de Béring, nous retrouvons deux îles. La petite idiomède et la grande idiomède. La particularité de ces deux îles, c'est qu'elles appartiennent à deux pays différents. La grande idiomède de 29 km² est russe, et la petite idiomède de 7 km² appartient aux Etats-Unis. Elles sont séparées d'environ 4 km, elles ont toutes les deux environ 40 km au large des côtes de leur pays. Alors, comme vous avez vu l'épisode précédent qui raconte l'histoire de mon voyage et péripétie jusqu'ici, vous savez que je suis cette journée dans l'école du village. Je pourrais dédier toute une visite de l'établissement dans une future vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans le commentaire. Et là, la petite civile s'en face, c'est une île aux oiseaux, ce qui paraît là. Ouais, je suis heureuse d'eux. D'accord. Lors de mon séjour, nous avons eu l'occasion de rencontrer les locaux et remercie la Diomède Tribal Council, et particulièrement Robert Solocq, président de celle-ci, pour son hospitalité, ainsi que tous les membres de la communauté. La petite Diomède dispose d'une supérette, d'un établissement scolaire, d'un héliport comme nous l'avons déjà vu, et aussi d'une laverie. Allons voir quelques séquences d'un reportage pour savoir à quoi ressemble brièvement cette petite fille. Little Diomède is home to the Inupiat village of Diomède, or Inalik. In 2018, about 80 people lived on the 7-square-kilometer island. There are hardly any plants, and that's not surprising. The island is mostly granite and quartz. Little Diomède hardly changed over the past several hundred years. There are no roads, no cars, no sewage system. Actually, you don't even need money in Diomède, you know, if you live traditionally. And everything is there, except sugar, coffee. But everything is there. Our water is our grocery store. All the eggs, myrrh eggs, melons and birds dwelt there during the summer. Here we are on the 5th of 2014. It is 9-20. We are on the Pied Diomède, so behind me it is the Grand Diomède. The journey will be on the 6th of the morning, at the 6th of the morning. So we will take care of it so that the sea is calm. The sensations are good. I had to take a shower after a long trip to here. Just my baptism is also very delicate. It was a wonderful experience. I had to get to the water to be able to accomplish this 3rd of the 3rd of the expedition of the North Canceling Mountain. So the characteristics of the journey of tomorrow, between the Little Diomède where we are and the Grand Diomède, it will be the cold conditions of the water. The water is about 2-3 degrees today. And then, as you can see, there are a lot of wind currents. That is because the winds of the North and the South are on the ground. And then, I haven't seen any of the whales or the whales, but the logos tell us that there are in the region. And that they live from that, they live from that, they live from that. And, I have a little bit of a beach. Voilà. J'intitule ce récit la traversée de l'extrême, car en plus d'être une traversée qui se déroulait à l'autre bout de la planète, le froid qui était supposé m'attendre faisait d'elle une traversée particulière. A savoir qu'elle n'est envisageable que pendant une quinzaine de jours de l'année. Le reste du temps, l'eau est en dessous de 0 degré. A savoir que l'eau salée congèle à partir de moins de 2. Il est alors possible de faire le parcours en ski de fond, mais pas la nage. Depuis le sommet de l'île, ma coach Serana Fernandez m'a expliqué le déroulé de l'anage prévu pour le long de main et me donnait les derniers conseils. Vendolo visto, esto, la verdad que las condiciones están muy bien. Una corriente va así, y tú la tienes que cruzar. Esa corriente te va a llevar contigo, pero dependiendo de la intensidad que tú vayas, te va a llevar, pero vas a llegar antes. Tu vas a marcar cuando subir el ritmo. Claro. Bien qu'il était déjà très tard, le soleil tardait à se coucher et nous réalisions les partages des habits chauds que nous avions ramenés pour la communauté ainsi que présenter publiquement notre projet Moroccan Swing Around the World avec nos hôtes. Tu penses quoi de la traversée de demain ? Que dis bien. Ouais. J'ai vu que l'élanageur, il a eu des petites contractures un peu aux épaules. Ouais, mais c'est rien. Avec un bon massage, c'est pas un professionnel, c'est bien passé. Ok. Après un moment ludique de jeux d'enfants avec les plus jeunes de l'île et activités de nettoyage de la petite plage par mon équipe, il était pour moi temps de rentrer dans ma bulle pour préparer la traversée du London. Bonsoir tout le monde, on est le mardi 5 août 2014. Je me trouve actuellement sur la petite Diomède. On est dans l'école du village. Tout à l'heure, on a pu rencontrer une partie de la communauté des personnes qui habitent ici. La traversée est prévue pour demain, normalement à 6h du matin, donc réveillé tranquillement à 4h30. Et puis, mon équipement va se rendre sur le point de départ de la traversée pour revenir à l'anage jusqu'ici, jusqu'à la petite Diomède. Et puis, voilà, je suis très content, très motivé, un peu angoissé, certes, de nager dans une eau aussi glaciale en constatant les forts courants qu'il y a entre les deux îles. mais très motivé et on va le faire. Here we go. Bonjour tout le monde, on est le 6 août 2014. Il est 6h moins 10 du matin. Je suis en train de me préparer parce que je me jette à l'eau dans 10-15 minutes. Voilà, je suis dormi ici dans l'école de la petite Diomède. Voilà, plus que quelques minutes. Donc, on sort de l'école de la petite Diomède. Et là, je vais m'attaquer à cette traversée entre la grande Diomède et la petite Diomède, entre l'Asie et l'Amérique. Voici le bateau qui nous accompagnera, le bateau pilote. et il y aura aussi un Zodiac à mes côtés. Voilà, j'ai hâte de me jeter à l'eau. Beau lever du soleil, juste ici. Donc là, c'est le nord. Donc c'est l'Arctique. Et le sud est dans notre sens. L'ouest, donc avec la Russie. Et là, on se trouve aux Etats-Unis. Magnifique, hein ? Magnifique. Là, donc on va aller monter sur le Zodiac pour nous rendre sur le bateau qui nous attend là-bas. Et puis voilà, on va aller sur le point de départ je commencerai ma neige. Tout le monde dort dans le village. Donc il n'y a qu'un chien de le réveiller. Et puis, je m'apprête à réaliser cette traversée entre attendus. Lorsque va le moment d'embarquer pour aller vers les eaux territoriales russes, j'assiste à une scène insoupçonnée. soupçonnée et surréaliste à ce moment-là. Et avant de vous la raconter, je voudrais partager avec vous une petite minute d'un reportage sur le déroulement de la chasse sur la petite Diomède. Bien que n'étant pas très partisan de ce genre de pratique, je reste compréhensif, sachant que dans cette région enclavée, cela reste leur seul moyen de survie. Sous-titrage. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous misons en marche pour atteindre les eaux territoriales russes et je commençais à finaliser de mettre mon équipement pour commencer une des traversées les plus hors du temps jamais réalisées. Le seul hic ? Je n'avais pas obtenu l'autorisation russe de toucher terre à la Grande Diomède. Aucune autorisation n'a été donnée dans ce sens depuis 1987 lorsque la nageuse américaine Lynn Cox avait rallié les deux pays en pleine guerre froide avec comme objectif un message de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada L'autorisation a été demandée à plusieurs reprises. La seule fois où une personne a nagé entre les deux îles en touchant terre, c'est en 1987. C'est donc Lynn Cox en pleine guerre froide. Elle a rallié les deux pays en ayant l'autorisation. C'est la seule fois que l'autorisation a été donnée. Le contretemps m'a amené à commencer ma traversée en partant de la ligne médiane entre les deux eaux territoriales nationales russes et américaines, juste à la frontière du fuseau horaire. C'est un concept curieux car c'est la ligne imaginaire qui permet de déterminer tous les fuseaux horaires qu'il y a dans le monde. Il y a un différentiel de 21h entre les deux îles. Pour que vous puissiez avoir une idée, lorsqu'il est midi le mardi sur la Petite Diomède, il est mercredi 9h du matin sur la Grande Diomède. Donc lorsque les Russes regardent la Petite Diomède, ils regardent le passé. Et quand les Inuits de la Petite Diomède regardent la Grande Diomède, ils regardent le futur. Par contre, il faut préciser que la Grande Diomède étant une base militaire contrairement à la Petite Diomède habitée uniquement par des civils, lorsque les pêcheurs locaux passent la ligne et rentrent dans les eaux territoriales russes, ils se font tirer dessus. Ce qui rajoutait une préoccupation de plus et une anecdote à mon aventure. Il s'agit en fait d'une zone de tension. Depuis que cet endroit était le véritable eau de glace pendant la guerre froide, c'était le seul endroit dans le monde où les propres territoires de la puissance américaine et celle du bloc soviétique étaient le plus proche, séparés uniquement par les insignifiants 4 km de distance qui séparent les deux îles. Grâce à Dieu, la traversée s'est passée dans le calme absolu depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Cela ne m'a pas empêché de ressentir une grande angoisse dès mon premier plongement à la limite des eaux territoriales russes, aussi bien à cause du froid que de la possible présence de cette fameuse orque qui rodait dans le coin. Il m'arrivait de l'imaginer près de moi, à chaque mouvement brusque, de l'hélice du moteur. Le moral a été déterminant dans la réussite de cette épreuve, d'autant plus que je me suis concentré sur le fait que je réalisais une traversée historique que très peu de gens ont eu l'occasion de faire. Je m'étais jeté un 7 août dans les eaux territoriales russes et après quelques mouvements de bras, j'avais passé le méridien 180 degrés, la ligne de changement de date et j'arrivais sur la petite diomède américaine un 6 août. Je remontais le temps à la nage, c'était quelque chose de magique. Je profite que je suis dans l'eau à faire un mouvement de bras après l'autre pour revenir brièvement sur l'historicité traversée. Une poignée de nageurs seulement fait le déplacement jusqu'ici. Je pense aux dominicains Marcos Diaz en 2010, à mes collègues français Arnaud Chasserie et Philippe Croison en 2012, mon ami canadien Normand Pichet en 2016 et d'autres nageurs. Bien entendu, la pionnière comme j'expliquais tout à l'heure a été Lynn Cox, qui a nagé le 7 août 1987 entre les deux îles. Une performance remarquable à l'époque étant la guerre froide, et elle fut même félicitée conjointement par Ronald Reagan et Mikhail Gorbachev. L'eau était très lourde et chaque mouvement de bras me coûtait un effort physique énorme. Il faut savoir que l'eau est très peu salée, ce qui explique le manque de flottabilité. Malgré ces aléas, relatifs au froid de canard et à l'angoisse, j'ai pu arriver sur un rocher de la petite Diomède. Serrana, ma coach, me lançait le drapeau marocain pour le hisser. J'ai tenté de me mettre debout, mais mes jambes étaient tétanisées par le froid. Cela ne m'a pas empêché de brandir haut dans le ciel le drapeau du Maroc. Fier d'avoir été le premier marocain à réussir cette traversée. Je laisse la joie de Serrana s'exprimer, sachant qu'elle connaît très bien ce que peut être cette fierté. Ayant été porte-grapeau de son pays l'Uruguay aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, un véritable honneur d'avoir été coachée par elle durant cette expédition Cédric reprenait ma température pour s'assurer que j'allais bien. Bien que le visage gonflé, j'avais un sourire que je n'oublierai jamais. J'ai un peu souffert, mais ça m'a paru court grâce à Dieu parce que c'était un long voyage. Et j'en ai tellement souffert que c'était vraiment de belles sensations, de belles sensations malgré les lèvres gersées et le point de gersant. Je suis content d'être ici et d'être le premier marocain à réaliser cette traversée entre l'Amérique et la ville. Une fois la traversée effectuée et bien qu'il faisait encore beau, nous avons dû préparer rapidement nos affaires pour partir car la météo qui change brusquement dans cette région allait bientôt tourner. Et lorsque cela arrive, nous pouvons rester bloqués pour plusieurs jours. Nous nous sommes donc à peine reposés quelques heures et commencé à transporter notre équipement sur la barque de pêcheurs pour l'emmener sur le bateau de 10 mètres seulement qui allait nous emmener à Nôme. Plus de 8 heures à sursauter à chaque mètre pour boucler les 250 km qui séparent la petite Diomède de Nôme. Une véritable aventure. Sur le rivage de la petite Diomède, le sang et reste de mort c'était toujours là. Je le regardais avec moins d'angoisse que le matin même où j'appréhendais d'être croqué par un orque qui aurait été attiré par ses restes. J'en profitais de remettre mes bottes de natation au néoprène au pêcheur qui avait conduit l'embarcation de soutien, où Serana et Cédric avaient suivi de pré-manage. C'est pour vous, merci. Ok, au revoir. Le fait que si nous étions restés quelques heures de plus sur la petite Diomède, nous serions restés bloqués pendant quelques jours en attendant les conditions optimales pour repartir. Nous repartions soulagés du travail bien fait, de l'extraordinaire joie d'avoir découvert cette région du monde, mais un léger pincement en cœur de nous dire que nous ne retournerions peut-être jamais à cet endroit. Enfin, qui sait ? Voilà, c'est fait, rallier l'Asie à l'Amérique. Prochaine étape entre l'Océan et l'Asie. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais pas du voyage. Il me restait encore 8h30 de bateau pour retourner sur le continent américain et avec une petite surprise que je suis ravi de partager avec vous. Aussi, ça sera l'occasion de voir mes activités éco-citoyennes réalisées à SeaWorld en Alaska. Si vous ne voulez rien rater, n'oubliez pas d'activer la cloche et je vous dis à la semaine prochaine. Que la paix soit sur vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...